bienvenue sur le podcast des pâtes au beurre ici on parle de prévention de la santé psychique et on prend soin des liens familiaux aujourd'hui une personne témoigne de son vécu d'accompagnatrice je n'ai jamais utilisé pâte au beurre pour moi même mais je l'ai conseillé après l'avoir découvert suite à une organisation et je trouvais que l'idée était très intéressante et je l'ai suggéré à une personne qui proche de moi et qui est une grande fan de psychanalyse depuis longtemps c'est à dire sans que ça change les problèmes de sa vie j'aurais j'aurais dû ne pas être présente carrément dans la salle à ce moment là mais pas la demande mais avec l'autorisation des concernés j'y étais c'est l'unique raison pour laquelle je peux en parler j'étais un petit peu étonnée et gênée de voir que la personne a tout de suite commencé à quasiment s'écrouler et à raconter des choses et jamais il y avait un incident avec l'adolescent qui a fait qu'elles sont venues à une situation ni la personne adulte ni l'adolescent ont parlé de cet incident donc ça n'avait pas de sens pour moi quand on est proche on ne peut pas le dire on peut pas dire la personne c'est pas entendu on est le méchant ou la méchante mais mais quand ça vient de l'extérieur ça c'est c'est assez ça là je sentais bien que la personne passer son temps dès que ça n'allait pas vouloir voir aller voir quelqu'un un professionnel certes ça finissait toujours avec des médicaments les médicaments la faisait dormir et ça emmenait tous les problèmes ça les enlevait pas mais ça les faisait grossir mais c'est difficile aussi de conseiller quand la personne en fait se réfugie toujours dans ce passé et finit en statut de sel à contempler ce qui a été et n'arrive pas à s'en défaire ne pas faire la part entre ce qui a été et ce qui est et ce qui va être et là des fois quand on est proche c'est pas entendu c'est pas entendu parce qu'on peut pas s'exprimer on peut pas donner d'électrocharmes non plus parce que sinon c'est la guerre comment faire et pas de beurre c'est une façon très intéressante à le faire c'est des professionnels donc la crédibilité du professionnel qui intervient pour que la personne expose un problème et qui puisse y avoir ponctuellement un électrochoc éventuellement ou un conseil très concret la situation a été que la personne avait révélé son son vrai problème et la problématique pour laquelle elle est venu n'était pas réellement le sujet et Pataubert ça a été très positif par rapport à ça puisque ça a arrêté son engouement pour la psychanalyse longue durée ce rendu comme ça ça piquait sa fierté puisqu'ils lui ont dit à la fin ils lui ont dit deux ou trois vérités de manière très douce vraiment comme un comme des accompagnantes puisque c'était des femmes mais elle a très bien compris que c'était une vérité mais a très bien compris que c'est une vérité il est toujours là le déni mais au moins elle a révélé la fierté la sens de la dignité et j'ai apprécié la douceur avec laquelle elle en fait elles ont vraiment dit les choses mais doucement mais au bon moment bien évidemment ça ça pouvait pas être bien reçu au premier abord mais ça a été très efficace par la suite on vit quand même dans une société qui d'un côté semble être facile du côté matériel en apparence mais qui en fait est très très dur parce que bon avec les mêmes raisons élimine très très facilement les gens on est dans la société où on est exclu de la société elle est sous des apparences de facilité et de bien-être matériel c'est une société extrêmement cruelle le matériel l'a brouillé peut-être la connexion entre les êtres et des des peuples plus simples ils ont moins de matériel mais qui sont bien qui ont fait tout ce qu'il leur faut qui ne sont pas dans la misère c'est peut-être les plus heureux pâteau beurre je le conseillerais d'ailleurs je l'ai encore depuis conseiller à des gens qui ont vraiment un problème très concret et qui ne pensent pas à faire une psychanalyste parce qu'ils sont effrayés à l'idée de passer des années en psychanalyste et d'ailleurs qui n'en ont pas véritablement besoin par contre ça c'est mon point de vue si maintenant ils y vont et qu'ils ont véritablement besoin d'une psychanalyste peut-être que ça sera l'élément déclencheur et là ça sera salutaire aussi c'est une entrée en matière et puis c'est aussi éviter de médicaliser certains problèmes qui n'ont pas lieu d'être j'ai pas dit grand chose sur les pâteaux beurre en soi juste la petite expérience voilà d'accompagnatrice en quelque sorte merci d'avoir pris le temps d'écouter notre podcast vous pouvez nous contacter sur facebook et instagram les pâteaux beurre narbonne